salut tout le monde alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur toute vidéo de présentation de voitures en deux mots road trip voilà c'est tout simplement c'est un voyage qu'on préparait depuis bientôt un an maintenant avec des amis on a voulu marquer un petit peu le coup donc si vous avez pu voir il ya deux ou trois jours alexandre a posté une vidéo résumé entre guillemets vague de ce qu'a pu être le rallye avec les moments forts et tout mais il y a plusieurs vidéos qui vont arriver je pense que ça sera quatre vidéos avec les paysages principalement pour les premières et la dernière rassemblera un petit peu tous les gens qu'on a pu rencontrer les voitures qu'on a pu voir et un petit peu tout le reste pour ce qui en est de ce voyage c'est un voyage qui est organisé par le budapest rallye c'est une association qui marche bientôt depuis quatre ans à peu près qui organise et également d'autres événements je vous invite à aller voir leur site qui sera marqué juste ici avec donc sur le site du budapest rallye vous aurez toutes les informations tous les autres événements qu'ils organisent mais en tout cas je peux vous dire une seule chose c'est que c'est génial l'organisation est au top les gens sont au top les lieux bon je vous en parle pas vous le verrez dans les vidéos mais c'est génial pour ce qui en est des vidéos futures de la chaîne avec alex on a eu une grosse discussion là dessus on va développer un nouveau style de vidéo vous verrez par la suite je pense que ça va vous plaire avec des petits tests des petits essais ou des petits des petits défis entre guillemets qu'on va se lancer à distance pour ce qui en est du road trip la voiture on l'a payé 400 euros on a quasiment rien fait dessus c'était que de l'esthétique et de l'accessoire pour pouvoir faire ce rallye je vais faire un petit point vite fait pour remercier le suite homme café qui est à voir on qui nous a aidé financièrement à préparer ce voyage donc la voiture la voilà c'est un 525 tds de 95 la seule chose qu'on a fait c'est la peinture esthétique entre guillemets une bonne vidange et c'est tout pour ceux qui veulent faire de la peinture rouille alors vous allez voir plein de d'astuces sur internet pour faire de la rouille sur une voiture on m'en a donné des tas d'ailleurs je remercie tout le monde ceux qui m'ont donné des conseils là dessus mais je vous expliquer celui que j'ai fait moi et celui qui a marché et qui m'a permis d'avoir ce rendu là une petite aparté parce que j'ai oublié d'en parler mais n'oubliez pas de porter des gants un masque ou autre chose pour vous protéger parce que ces produits sont toxiques donc attention avant de les utiliser merci alors première étape vous prenez une bonne ponceuse des gros grains pour arriver vraiment jusqu'à la tôle de l'acide chlorhydrique vous prenez du scotch pour cacher tous les joints pour éviter de tout abîmer et vous prenez de l'ammoniaque pour arrêter la rouille après vous pouvez toujours mettre un coup de vernis après pour donner un aspect fini à la voiture maintenant qu'on a fait un petit peu le point de la voiture pour ce qui en est de l'intérieur vous verrez dans une vidéo une petite checklist qu'on a fait avec alex pendant qu'on roulait pendant le voyage de tout ce qui va pas à l'intérieur de la voiture parce que oui il ya plein de choses qui vont pas dans cette voiture en attendant moi je vous laisse on va retourner faire les petites vidéos avec alex je vous souhaite à tous enfin on vous souhaite à tous de bonnes vacances profitez au maximum et je vous dis à bientôt salut tout le monde